Salut, bienvenue sur l'instant math. Alors, peux-tu trouver 5 nombres multiples consécutifs de 11 dont la somme est 605 ? Bien sûr, tu peux appuyer sur pause pour réfléchir. Bon, je vais te proposer une méthode de résolution. Mais bon, il existe plein de méthodes. Nous, on va nommer le plus petit des 5 nombres, on va le nommer n. On a dit la somme de 5 nombres multiples consécutifs de 11. Donc, c'est quoi une somme ? C'est le résultat d'une addition. Donc, on va additionner ces 5 nombres. Le plus petit de ces 5 nombres, c'est quoi ? C'est n. Qu'est-ce qui vient après ? C'est n plus 11. Qu'est-ce qui vient encore après ? C'est n plus 2 x 11 et ainsi de suite. Et cette somme là, elle est égale à 605. Bon, je te laisse bien regarder le calcul. Regarde ici, les parenthèses finalement, elles sont vraiment pas utiles. On peut les enlever parce que ça va rien changer au niveau des priorités. Bon, du coup, tu te retrouves avec n plus n plus 11 plus n plus 2 x 11 plus n plus 3 x 11 plus n plus 4 x 11. Le tout égal à 605. Bon, on va s'occuper de ce qui est en rouge. On rappelle que la multiplication est prioritaire sur l'addition. 2 x 11, ça fait 22. 3 x 11, ça fait 33. 4 x 11, ça fait 44. Mais c'est une addition et tu peux changer l'ordre des termes. Et c'est ce qu'on va faire. On va d'un côté regrouper les n et de l'autre côté le reste. Et là, ça va aller relativement vite. Tu as n plus n plus n plus n plus n plus n. Tu as finalement 5 x n. C'est à dire 5 n. Et tu as aussi 11 plus 22 plus 33 plus 44. Si tu additionnes ces 4 nombres, ça fait 110. Bon, du coup, on se retrouve avec une simple équation. 5 n plus 110 est égal à 605. On va résoudre cette simple équation du premier degré. Ce qu'on va faire, c'est que des deux côtés de l'équation, on va faire moins 110. Tu vas te retrouver avec 5 n est égal à 605 moins 110. 605 moins 110, ça fait 495. Du coup, tu as donc 5 n est égal à 495. Bon, bah si tu as 5 n est égal à 495, il suffit de diviser par 5 des deux côtés de l'égalité. Et tu te retrouves donc avec n est égal à 495 divisé par 5. 495 divisé par 5, ça fait 99. Voilà, on a trouvé donc petit n, c'est à dire le plus petit des 5 nombres. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. Si on reprend ce qu'on avait au départ, donc n plus n plus 11 plus n plus 2 fois 11 plus n plus 3 fois 11 plus n plus 4 fois 11. On reprend tout ça et on va remplacer donc petit n par ce qu'on a trouvé, c'est à dire 99. Et donc ensuite, si tu effectues le calcul, tu vas te retrouver finalement avec 99 plus 99 plus 11. Ben ça, ça fait 110. Donc 99 plus 110 plus 121 plus 132 plus 143. Voilà donc là, on fait apparaître finalement les 5 nombres que l'on recherche. Et ces 5 nombres, à chaque fois, il y a une différence de 11 entre eux. Et si tu les additionnes, tu obtiens bien 605. Donc voilà pour conclure, les 5 nombres multiples consécutifs de 11 dont la somme est 605 sont 99, 110, 121, 132 et 143. Alors je ne vais pas te cacher, il y avait une méthode beaucoup beaucoup plus simple. Je vais quand même t'en parler. Il y avait 5 nombres multiples consécutifs de 11 à trouver dont la somme est 605. Mais déjà, si tu prends 605 et tu le divises par 5, et ben tout simplement, tu vas trouver 121. Et 121, bizarrement, c'est quoi ? C'est le troisième nombre qu'on recherche. Ben une fois que tu as trouvé 121, tu n'avais plus qu'à faire moins 11, tu trouvais 110. Encore une fois, moins 11, tu trouvais 99. Et à partir de 121, si tu faisais plus 11, tu trouvais 132. Et si tu faisais encore plus 11, tu trouvais donc 143. Donc ça, c'est une autre méthode. Au lieu de chercher le plus petit de nombres, on aurait pu chercher celui-là du milieu, c'est-à-dire le troisième nombre. Comme je l'ai précisé au départ de la vidéo, il y avait plusieurs façons de procéder. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimée, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager et surtout, pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao.